Vous ne pouvez pas commencer à réagir émotionnellement face à des personnes ou des choses dans votre vie qui produisent des ressentis liés à l'ancien vous. Et vous ne pouvez pas parler, vous plaindre, blâmer et vous trouver des excuses pour retourner à vos vieilles habitudes et attendre que votre futur change. De tout temps, ce qui a le plus intéressé les hommes, c'est comment obtenir exactement ce qu'ils veulent dans leur vie. Et on ne va pas se mentir, la psychologie humaine est faite de telle sorte à ce qu'on cherche avant toute chose à trouver des raccourcis. On veut de la compétence, mais on ne veut pas de l'apprentissage. On veut du résultat, mais on ne veut pas du chemin. Et il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une méthode qui a inondé le milieu du développement personnel parce qu'elle permettrait à tout à chacun d'obtenir exactement ce qu'il veut dans la vie. Et cette méthode, on l'a appelé la loi de l'attraction. Et ce n'est pas tellement ce qui m'intéresse, puisque sur la chaîne, on parle essentiellement de l'entraînement de l'esprit. Par contre, cette fameuse loi de l'attraction utilise différents aspects qui eux sont issus de l'entraînement de l'esprit et même certains qui sont directement de la pratique de la méditation. Alors dans cette vidéo, je vous propose l'intervention de Joe Dispenza, qui est un neuroscientifique reconnu pour ses observations des mécanismes du cerveau. Et aujourd'hui, il va nous définir clairement ce qu'est une bonne intention. Et nous, on se retrouve juste après pour parler d'éléments pratiques. A tout de suite. Voici ma définition de l'intention. Être clair sur ce que vous désirez. C'est tout. Et c'est vrai que ça a l'air simpliste. Être clair sur ce que vous désirez. Mais les problèmes arrivent lorsque l'esprit analytique se laisse diriger par les hormones du stress. Nous commençons à penser, je veux ça, mais j'ai besoin de ces conditions. Je devrais influencer cette personne et je ne veux pas perdre ça. Et si ça se produit et que ça marche, je dois faire ça ou ça. Et ça, ça n'est pas une intention. C'est plutôt une tentative de tout contrôler autour de soi. Et ce que vous êtes en train d'essayer de faire revient à dire, je veux cette chose spécifique, mais je ne suis pas prêt à perdre tous ses avantages ni à solliciter ces personnes. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Votre intention devrait plutôt s'exprimer ainsi. Je guéris, j'obtiens un nouveau job, je commence une nouvelle relation amoureuse. Au moment où vous demandez comment serait-ce de se sentir en amour ? Comment serait-ce d'avoir un nouveau job ou de commencer une nouvelle relation, d'être guéri ou autre chose ? Au moment où vous formulez cette demande, la partie de votre cerveau qu'on appelle le lobe frontal, qui est le couronnement de l'évolution humaine et qui représente 40% de votre cerveau, c'est votre atelier, votre centre de création. Le lobe frontal est relié à toutes les parties du cerveau. Au moment où vous formulez une demande ouverte, vous spéculez sur une possibilité. Votre centre créatif s'active et s'ouvre à tout le paysage cognitif. Alors il commence à solliciter différents réseaux de neurones stockés dans le cerveau et issus de ce que vous avez appris intellectuellement, votre connaissance ou quelque chose que vous avez expérimenté dans votre vie, comme le fait de connaître ce que c'est que d'éprouver de l'amour, d'avoir un bon travail ou vous avez lu un livre sur le sujet. Et il commence à activer ces réseaux neuronaux et assemble tous ces éléments pour créer une nouvelle idée, une nouvelle vision. Et lorsque tous ces réseaux sont ensemble, qu'ils fusionnent ensemble, ils définissent une image claire dans votre esprit. Et cette image très claire, c'est votre intention. Plus vous définissez de caractéristiques ou d'aspects spécifiques d'un job, comme par exemple obtenir une rémunération précise par an, des avantages pour votre santé, des semaines de vacances, la possibilité de voyager et de travailler avec des gens infiniment passionnants et créatifs. Toutes ces choses sont des éléments précis qui aident à concevoir votre vision. L'image que vous construisez dans votre esprit pourrait être les initiales du mot job, ou simplement une image qui vous est personnelle. Mais cette image représente toutes ces conditions. Votre intention peut être définie par de nombreuses conditions, mais l'intention en est le symbole. C'est comme si vous pouviez voir le centre de retraite que vous êtes en train de concevoir, comme si vous aviez une photo. Mais lorsque vous voyez cette photo, l'autre chose qui se produit est que vous commencez à vivre le rêve qu'elle représente. Au moment où vous choisissez ce rêve, vous le transformez en un film vivant. Et maintenant, vous êtes dans un lieu imaginaire. Et au moment où il commence à prendre forme et à s'intégrer dans le temps, vous commencez à l'expérimenter à travers toutes les choses que vous devez accomplir. Vous vous mettez à vivre dans ce futur. Et votre cerveau ne fait pas la différence entre un événement qui se produit maintenant dans votre vie et ce que vous imaginez. Dans mon métier, nous appelons ça une répétition mentale. Vous êtes littéralement en train de vous recâbler vers votre futur. Et maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est une véritable carte vers votre futur. Et beaucoup de gens s'arrêtent à ce niveau. Mais il y a un autre niveau. Parce qu'une fois que vous avez cette intention, et je vois bien que c'est souvent le cas, ce qui donne vie à votre intention est le fait de la combiner avec la bonne émotion. Pourquoi ? Parce que votre corps est votre esprit inconscient. Il ne fait pas la différence entre une expérience de vie qui crée une émotion et une émotion que vous fabriquez par la force de la pensée. Alors l'esprit inconscient qui est votre corps est en train de vivre dans ce futur, dans le moment présent. Et vous commencez à impacter épigénétiquement vos cellules en préparation à cet événement. Mais il y a un prérequis important pour ça. Cela peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de recevoir cette guérison pour vous sentir pleinement accompli. Que vous avez besoin de vous sentir vide pour obtenir ce qu'il vous manque. Que vous avez besoin d'avoir cette nouvelle relation pour ressentir de l'amour. Alors qu'il est nécessaire de ressentir l'amour pour que la relation vous trouve. Ce qui signifie que vous ne devez pas attendre votre nouveau job pour vous sentir employé. Vous devez vous sentir déjà en place dans ce nouveau job. Nous inversons le modèle habituel parce que la plupart des gens attendent quelque chose provenant de l'extérieur pour changer leur état intérieur. C'est le lien de cause à effet. C'est l'ancien modèle de la réalité. Mais ce dont nous parlons ici est d'un autre modèle qui se situe à l'origine de la cause. Ce qui veut dire que nous devons changer notre manière de penser et de ressentir avant même que l'expérience se produise pour permettre à l'événement de nous trouver. Pour recevoir de l'amour vous devriez être aimable. Si vous souhaitez entamer une relation avec moi et que vous désirez vous sentir aimé mais que vous ne mettez pas d'amour dans la relation, pourquoi tomberais-je amoureux de vous ? Vous devriez vous investir. Si votre personnalité crée votre réalité personnelle et que votre personnalité est construite avec votre manière de penser, d'agir et de ressentir, la personnalité présente qui écoute cette interview est en train de créer sa propre réalité personnelle qu'elle appelle sa vie. Et si elle désire créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, elle devrait observer sa manière de penser et la changer. Et les changements deviennent conscients lorsque les habitudes et les comportements inconscients sont modifiés. Et c'est ça la clé. Il est nécessaire d'observer l'émotion qui a été sauvegardée et qui nous maintient dans un stress passé pour décider de quels seront les ressentis qui appartiendront à notre futur. Toutes celles et ceux qui essaient de créer une nouvelle réalité sans changer leur personnalité n'obtiennent pas de résultats. En d'autres termes, une personne riche ne se sent pas pauvre. Alors ne vous autorisez pas à projeter le manque dans votre futur. Le plus souvent, une personne malade ne se sent pas en rémission, elle se sent démunie. Et vous savez, le fait de concevoir une nouvelle vision de notre futur à la place de notre réalité présente ou passée est une conversation intérieure très facile à mener. Mais d'être capable de créer un puissant espace de concentration. Et cette concentration implique que vous êtes capable de rester conscient et de faire attention en permanence à votre état d'être pour ne plus être influencé par la moindre pensée susceptible de vous ramener vers l'ancien vous. Vous ne pouvez pas commencer à réagir émotionnellement face à des personnes ou des choses dans votre vie qui produisent des ressentis liés à l'ancien vous. Et vous ne pouvez pas parler, vous plaindre, blâmer et vous trouver des excuses pour retourner à vos vieilles habitudes et attendre que votre futur change. Vous devez maintenir cet état pendant une longue période pour que votre corps intègre les changements. Parce que le cerveau et le corps vivent dans le passé. Et cela demande une certaine répétition, un certain niveau de conscience et une certaine force de volonté. Et finalement on y arrive, et je suis heureux de dire que c'est possible. Si l'on considère qu'une intention est un petit peu comme un rêve ou un objectif que vous voulez obtenir, et bien cette intention ne pourra se matérialiser dans le monde qu'à partir du moment où elle est fécondée par vos émotions et par vos actions. Ça veut bien dire que vous devez incarner ce que vous voulez être et qu'en même temps vous devez passer à l'action. C'est-à-dire réaliser toutes les étapes nécessaires à l'obtention de ce que vous voulez dans votre vie. Et finalement cette loi qu'on appelle la loi d'attraction, elle est très mal nommée. Et d'ailleurs ce terme est utilisé pour attirer les gens. Suis mon programme de loi d'attraction. Comme ça tu obtiendras tout ce que tu veux. Ça résonne un petit peu comme un discours hypnotique ou marketing. Ça dépend des points de vue. Mais ce que je vous invite à visualiser, c'est que cette loi n'est pas une loi d'attraction. Elle ne cherche pas à vous faire obtenir ce que vous voulez. C'est une loi de création. Elle consiste à vous engager dans un processus créatif qui vous engage lui-même dans un processus de co-création, d'interdépendance. Votre rêve ne se réalisera pas exactement comme vous l'avez décidé. Il doit rentrer et interagir avec des paramètres qui sont les paramètres conditionnés de l'existence humaine. On est d'accord que si vous souhaitez voler, vous n'y arriverez probablement pas, sauf si vous rentrez dans un avion. Alors si on en revient à la pratique, la méditation d'après moi est la base de la pratique. Méditer c'est quoi ? C'est simplement mettre son attention de manière calme et objective sur le moment présent. Et pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que lorsque le cerveau revient au moment présent, eh bien il développe sa structure. Et lorsqu'il développe sa structure, il favorise ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la faculté à créer de nouvelles connexions. A partir du moment où vous entraînez votre cerveau à créer de nouvelles connexions, on est d'accord que vous pouvez construire, architecturer votre esprit vers quelque chose qui tend plus vers le futur que vers le passé. Et donc la méditation, en ce sens, non seulement elle est bénéfique pour votre esprit, non seulement elle est bénéfique pour votre état d'être intérieur, mais en plus elle est bénéfique pour votre cerveau, puisqu'elle invite celui-ci à se reconfigurer, à se recâbler. Et à partir du moment où vous développez l'entraînement de l'esprit, vous développez forcément cette faculté. Ensuite il y a évidemment tout ce qui est de l'ordre de la gestion émotionnelle. Si votre rêve doit être fécondé par ce que vous ressentez, on est d'accord que vous devez apprendre le langage du cœur. En tout cas vous devriez apprendre le langage du cœur. Ça veut dire apprendre à gérer vos émotions, que ce soit la colère, le stress, l'anxiété, comment accueillir ses émotions, comment développer votre intelligence émotionnelle. C'est une compétence qui sera évidemment nécessaire si vous voulez petit à petit incarner un nouvel état d'être, un état d'être qui est orienté vers de l'abondance et vers de la réussite et du succès. Ce qui me semble aussi essentiel, c'est de ne pas se mettre la pression avec ces compétences-là. Tout simplement parce que quand on parle de méditation, on parle certes d'entraînement de l'esprit, et on peut aussi parler dans un sens de muscler son esprit, de muscler son attention. Mais il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de lâcher prise aussi. Je ne dois pas faire un effort pour être attentif, au contraire, je dois cesser toute volonté d'être dans l'effort pour revenir à une simple présence qui est un état profondément naturel, un état presque animal. Les animaux sont dans la présence, les enfants sont dans la présence. Toute personne qui n'est pas conditionnée par un mental hyperactif est dans la présence. Ça veut dire simplement revenir là, ici et maintenant à ce qui est. Et réussir à gérer ses émotions, c'est aussi revenir là, ici et maintenant à ce qui est. Et finalement, féconder son rêve, c'est apprendre à se laisser envahir par un état d'être supérieur qui est un état d'abondance, qui est profondément naturel. C'est un état d'extase, de pleine réalisation qui n'est conditionné par rien d'autre que par le simple fait de revenir au moment présent. Et en cultivant cet état d'être, petit à petit, vous allez incarner cette abondance. Et non le manque, et non la peur de ne pas réussir, et non la peur de ne pas être dans la confiance, et non la colère, la rancœur ou toutes sortes de sentiments qui vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez. Vous allez être dans un état de pure abondance, non conditionné. Et c'est en apprenant à cultiver cet état que petit à petit, vous allez trouver l'énergie, la force et la capacité d'apprendre de nouvelles disciplines, de passer à l'action pour réaliser des projets difficiles, réussir à solliciter des personnes influentes qui vont vous aider dans votre réalisation, peut-être réussir à allumer à une caméra et à parler en face de cette caméra, sans faire de faute de syntaxe et en vous exprimant clairement pour que les gens vous écoutent. Et petit à petit, vous allez obtenir effectivement des résultats. Mais ça nécessite d'avoir conscience que dans un sens, il faut apprendre et qu'il n'y a pas de résultats sans chemin. Ça nécessite que pour obtenir la compétence, il faut petit à petit développer des connaissances, mais aussi de la pratique. Parce que sans pratique, vous n'obtenez rien du tout. Et si vous vous nourrissez de contenu, si vous vous alimentez sur la méditation, si vous vous renseignez sur la loi de l'attraction, mais qu'à aucun moment vous ne faites l'effort de tenter quoi que ce soit, on est d'accord que ça ne changera pas votre vie. Sauf que vous êtes simplement en train de configurer votre esprit de telle manière à recevoir des connaissances. Mais on l'a bien dit, les connaissances ne suffisent pas. Il faut de la pratique, il faut des ressentis, il faut féconder votre intention. Donc certes, votre intention doit être claire, mais derrière, vous devriez être aussi capable de mener à bien les actions justes. Et enfin, il y a un dernier niveau dont on parle absolument jamais quand on parle de loi d'attraction, parce que la loi d'attraction est une loi d'attraction destinée à obtenir ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est dans une période de l'existence humaine où il est très important d'être, en plus de vouloir obtenir ce qu'on veut, simplement être présent à la réalité concrète des choses. Et nous avons besoin de personnes capables de mener à bien des projets qui sont des projets difficiles, puisqu'aujourd'hui l'humanité est engagée pour essayer de vivre en harmonie avec un environnement qui, malheureusement, a changé trop vite. Et aujourd'hui, il n'est pas loin d'être trop tard pour réussir à mettre en place des changements qui vont permettre à cette planète de rester vivable. Alors il est nécessaire de développer cette loi de la création, non pas pour obtenir exactement ce qu'on veut dans notre vie, mais pour aussi obtenir ce qui serait le mieux sur cette planète et pour tout le monde. Alors je vous invite évidemment à vous renseigner sur la sagesse, à vous initier à la sagesse et à essayer de développer des intentions qui, non seulement, seront bénéfiques pour vous, mais seront aussi bénéfiques pour le monde autour de vous. C'est-à-dire accepter d'avoir une intention qui va au-delà de notre propre profit personnel. Parce que je vous rappelle que ce qui nous pousse aujourd'hui à affronter des phases un petit peu douloureuses et difficiles, c'est cette quête permanente de profit et cette volonté d'acquérir le pouvoir, l'attention, etc. Alors si vous vous intéressez à la loi de l'attraction, intéressez-vous à cultiver des intentions justes pour vous et pour le monde autour de vous. Tous ces sujets sont absolument passionnants et évidemment, je vous rappelle que si vous souhaitez développer votre faculté à rester présent, il est nécessaire de vous intéresser à la méditation, à la gestion de vos émotions et d'embrasser une certaine idée de la sagesse. Et si tous ces sujets vous intéressent réellement, je vous invite à me rejoindre dans les mails. Je vous envoie un à trois mails par semaine dans lesquels je vous donne des conseils, je vous initie à certaines connaissances, je vous invite à des réflexions personnelles et pour ceux qui sont réellement intéressés, je partage avec vous des entraînements pour réellement apprendre. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien, pour votre confiance, pour vos partages. Je suis ravi d'être entouré par une communauté aussi créative et engagée que vous l'êtes et je ne peux que vous initier à l'être davantage. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit Namasté.